Musique Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2024. Merci pour votre participation au concours du mois de septembre, vous avez été nombreux, nombreuses à participer. Je félicite le gagnant, mais au moment où je poste cette vidéo, je ne le connais pas encore. J'ajouterai le lien dans la barre de description le 1er octobre vers la vidéo qui annonce le gagnant, puisque le concours se finit le 30 septembre. Je ferai ce concours régulièrement, je vous invite à vous abonner pour avoir l'occasion peut-être de gagner une heure de consultation en visio avec moi. C'est la période balance, un moment d'équilibrage, d'équilibrage des relations, les jours commencent à se réduire, la part sombre va gagner du terrain et nous invite à descendre dans les profondeurs des choses. C'est une période maîtrisée par Vénus, nos sentiments, nos valeurs. Et oui, c'est l'automne, c'est le moment où on commence à regarder autour de nous, savoir si on va partager notre cocon pendant l'hiver. C'est une période également maîtrisée par Saturne qui invite à considérer les choses avec toujours plus de sérieux, de rigueur, pour toujours plus d'authenticité et de profondeur. D'un point de vue relationnel, nous allons voir donc pour ce tirage, puisque nous descendons là vers nos profondeurs, vers le scorpion, vers nos instincts, savoir quel animal va aider cette transformation avec l'oracle du peuple animal. Et puis, nous irons voir là par secteur de vie avec le tarot des mondes sauvages et inconnus, votre état d'esprit, votre communication, vos déplacements, votre énergie émotionnelle, affective, plus relationnelle, la dimension matérielle et professionnelle. Et puis, ce qui vous fait vibrer pendant ce mois d'octobre. Nous regarderons à la fin quel est l'arcane majeur qui conclut un petit peu ce tirage. Je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies. Chers Sagittaires, bonjour. Alors, allons voir tout de suite quel est l'animal qui pourrait vous permettre, vous soutenir dans cette période qui peut être assez intense émotionnellement. Alors, chaque signe est challengé. Nous sommes dans la période de la nouvelle lune, de la balance, jusqu'à la pleine lune en bélier. Donc, il y a un repositionnement relationnel à faire toujours. Mais, en fonction des challenges que ça pourrait réveiller, vous pourriez vous inspirer de cet animal. Il ne s'agit pas de l'appeler tel un animal totem. Enfin, ça vous appartient complètement. Mais, selon ma perspective, il s'agit plutôt de contacter en vous des qualités qui peuvent être en sommeil. et qu'il s'agirait de déployer, peut-être en vous connectant à l'énergie de cet animal, en vous en inspirant en tout cas, pour entendre ses messages et surtout accompagner cette transformation au mieux. Et cet animal, eh bien, c'est le scarabée. Qui de mieux pour parler de transformation ? Le scarabée, c'est le symbole qu'on retrouve alors beaucoup dans la culture égyptienne, le symbole de la renaissance, de la vie éternelle, qui transcende, vraiment, qui passe entre les mondes, en fait, qui est en contact avec absolument tous les mondes. Pour, eh bien, pouvoir avoir un cadre beaucoup plus large aussi des situations. Donc, le scarabée peut parler du fait de dépasser une épreuve, peut-être, peut-être un deuil, que ce soit le deuil d'un fonctionnement, d'une part de soi-même, que ce soit plus concrètement dans le cadre d'une relation. Mais en tout cas, il y a l'idée, vraiment, là, de, eh bien, de peut-être prendre conscience du fardeau de son histoire aussi, du chargement de tout ce qui a été amassé, qui est amassé dans nos corps, et dont il s'agit de se départir. Mais vous pourriez, ça pourrait être un soutien aussi, surtout si vous êtes dans une phase de découragement, que vous n'exposez pas forcément, vous, les sagittaires, puis là, votre planète Jupiter va rétrograder jusqu'au mois de février. Donc, ce qui vous rend moins sociable pour cultiver, eh bien, finalement, plus de profondeur intérieure, en termes d'amitié, être son meilleur ami, finalement, avant de se remettre en interaction avec l'autre, sur un mode plus profond, plus essentiel. Et donc, ce scarabée, ça peut être vraiment un soutien qui peut vous parler du temps aussi. Donc, si vous êtes dans un certain découragement à vous dire que le temps est relatif, finalement. Lui, il connaît les différents mondes, donc les différentes lois du temps, et son message, c'est également de vous dire que tout vient à qui c'est attendre aussi, que le temps vraiment est relatif, et ça peut être un encouragement à ne pas lâcher l'affaire. Votre état d'esprit, début octobre, il n'est pas à la fête. Il n'est pas à la fête. Alors, peut-être, surmontez-vous une rupture, un deuil, une séparation, la fin d'une situation qui a causé vraiment une sorte d'appauvrissement émotionnel. On se sent un peu tari, là. En tout cas, pas nourri. Donc, il peut y avoir vraiment de la tristesse, peut-être en lien avec la nostalgie. Alors, le secteur de la famille, du foyer, des racines émotionnelles, peut être très sollicité, là, pendant ce mois-ci. Je vous invite à aller voir votre horoscope, qui peut éclaircir aussi certains événements. Et effectivement, là, il pourrait y avoir le dépassement d'une situation complexe. Mais à la fin du mois, tout va mieux. Tout va bien. Tout va bien. Vous pouvez très bien faire évoluer le débat intérieurement, très rapidement, en fait, puisqu'on parle d'un vrai accomplissement émotionnel, d'avoir pris le pas sur quelque chose à la fin du mois et d'être beaucoup plus autonome dans sa sécurité émotionnelle. Au niveau, justement, affectif, au début du mois, on peut être soit dans des rapports de force qui nous demandent une certaine contenance émotionnelle. C'est la vibration de la nouvelle lune en balance du 2 octobre qui va nous demander, pendant ce mois d'octobre, justement, de travailler notre gestion des émotions, de notre feu intérieur, de l'orienter, de le canaliser vers des choses qui nous nourrissent réellement et non plus d'alimenter des systèmes ou des conflits qui laissent à nos émotions le lead, finalement, sur les directions à prendre. Donc, ça peut nous parler de rapports de force. Donc, soyez à l'écoute de ce qui se passe au niveau des lunes, vraiment, puisqu'il pourrait y avoir, peut-être, au moment de la pleine lune, de la nouvelle lune, à initier des choses, mais qui apparaîtront clairement et qui vous permettront de dépasser, peut-être, une situation qui peut vous demander de beaucoup prendre sur vous. Peut-être êtes-vous en train de prendre sur vous, début octobre. Et à la fin du mois, on a une autre arcane majeure qui vous demande vraiment de mettre de l'eau dans votre vin, de prendre la perspective du scarabée, qui, je vous disais, voit à plusieurs niveaux de conscience. Donc, forcément, ça permet de relativiser les choses. Si on parle du point de vue de l'âme, la temporalité n'est pas du tout la même. C'est pour ça qu'avant l'incarnation, on peut prendre des décisions absolument stupides dont on ne connaît pas l'impact, dont on ne peut pas anticiper l'impact émotionnel dans la matière, dans l'événement. Surtout une fois qu'on n'a plus conscience, qu'on n'a plus la hauteur, la perspective en termes de conscience à prendre pour remettre ça dans le cadre et désémotionnaliser le débat. Puisque c'est bien ce dont nous parle la tempérance. Prendre de la hauteur, de la perspective, pour gagner en contenance émotionnelle et pour davantage savoir ce que l'on veut plutôt que d'être dans une espèce d'hyper-réactivité là, qui pourrait être très sollicitée ce mois-ci. Mais en fonction de votre apprend, de votre capacité justement à relativiser, à laisser les émotions à leur place, à élargir le cadre. C'est vraiment ça. Apprendre de la perspective avant d'agir, gagner en patience, mettre de l'eau dans son va dans la relation, permettre plus de tolérance, plus d'adaptation aussi, ici. Au niveau matériel et professionnel, bon, il pourrait y avoir là quelque chose d'assez séduisant. Puisque le cavalier de coupe nous invite vraiment à trouver notre voie. Donc il y a quelque chose qui vient vous sensibiliser. Ça peut être un nouveau projet, une rencontre, une nouvelle collaboration. On peut parler d'une énergie, d'une personne en signe d'eau. Donc, cancer, scorpion, poisson. Non, mais ça peut être tout simplement le fait de connecter en soi, de savoir, ça y est, ce qui nous fait vibrer et ce que l'on souhaite développer à partir de maintenant. Mais en sachant qu'on recommence quelque part depuis le début peut-être. Il peut y avoir cette notion de cycle avec le scarabée. Puisque ça traverse les mondes, donc on renaît perpétuellement à nous-mêmes. Et on voit bien que là où en début de mois, eh bien, on est un peu éprouvé, peut-être mentalement aussi, en tout cas, on est plus satisfait émotionnellement. Eh bien, en fin de mois, si on retrouve cette nourriture, cette satisfaction, et ça peut passer là par le terrain des ambitions, du statut de la vie publique, du corps aussi, qui peut retrouver une certaine santé, où on peut retrouver un rapport avec plus d'une approche plus nourricière vis-à-vis de son corps, plus de bienveillance. Mais ça peut vraiment passer par une rencontre ou l'avènement d'un nouveau projet, d'une possibilité. Et en fin de mois, c'est... Écoutez, c'est... Oui, il y a une vraie évolution, il y a quelque chose qui est assez comblé, en tout cas, qui vous permet de revenir à beaucoup plus d'innocence. Je vous disais, peut-être redémarrer un cycle, surtout si on a été accompli quelque part, qu'on doit faire, oui, le deuil d'une situation, se dire, c'est super, j'ai un super statut, par exemple, mais c'est plus du tout ce qui me fait vibrer, voire ça m'appauvrit émotionnellement. Je redémarre dans autre chose, où je ne suis que novice, où j'ai encore tout un tas d'apprentissages à faire, au niveau même de ce que ça me fait ressentir. Là, mais au moins, ça me remet dans l'instant présent, dans la joie du moment. Il y a quelque chose qui se réancre vraiment et qui permet d'avoir beaucoup de satisfaction émotionnellement sur le terrain des ambitions de la profession, peut-être, de la sécurité matérielle, qui fait qu'on prend les choses avec beaucoup plus de simplicité en fin de mois. Donc, il y a une belle mue, quand même, une belle transformation, effectivement, qui s'opère. Au niveau des désirs, bon, en début de mois, ces désirs, là, oui, il y a quelque chose qui est arrivé à la fin, qui peut vous avoir laissé une forme d'amertume, peut-être. En tout cas, est-ce que vous pourriez être dans ce questionnement de savoir si ces difficultés, là, si ça en valait la chandelle ou pas, comme on dit, si ça valait la peine de se sacrifier autant, en tout cas, vous êtes peut-être déterminés à sortir de cette forme de sacrifice que vous faites, puisque vous revenez, vous recontactez à la joie du moment, de l'instant. Il peut y avoir des choses, là, qui se libèrent, vraiment, dans cette transformation. Et, voilà, vous arrivez, vous voyez peut-être la lumière au bout du tunnel, peut-être vous arrivez à la fin d'une relation qui est en fin de guérison, même s'il y a du nouveau, même s'il y a des nouveaux moteurs, il peut y avoir des résidus, il y a encore des regrets, des choses qui nous retiennent un petit peu, pour lesquelles on a pu sacrifier, mais dont on est sur le point d'émerger, quand même. Et en fin de mois, justement, c'est beau. En fait, quelle qu'ait été la difficulté, ce que vous comprenez en fin de mois, c'est qu'au moins, ça vous a permis de mieux comprendre vos émotions, de reprendre peut-être, justement, de la perspective par rapport à ce que vous vivez, par rapport, pardon, à ce que vous vivez, et de vraiment mettre une meilleure compréhension, de pouvoir entrer dans une plus grande empathie vis-à-vis de vos désirs, qui vous permettront de peut-être moins vous sacrifier à l'avenir, et de redynamiser complètement votre secteur professionnel, matériel. quelque chose de l'ordre de la ressource, de la renaissance, effectivement, avec ce scarabée. C'est comme s'il y avait un cycle, là, pendant tout ce mois, donc peut-être un repositionnement dans la relation qui va vous demander, oui, peut-être, de lâcher certains systèmes rigides, de vous réadapter, mais également aussi de vous reconnaître vos propres besoins, peut-être, de reconnecter avec l'instant et de sortir de cette part sacrificielle pour mettre beaucoup plus de douceur, de rondeur, de compréhension, tirer vraiment la substance de l'expérience qui a pu être difficile, mais dont vous pouvez tirer quelque chose de très profitable, comprendre ce que l'on a vécu, remettre en perspective ces émotions, ici, comprendre pourquoi on est dans ces rapports de force, peut-être, aussi, qui vous permettent de sortir d'un système, là, et d'avoir beaucoup plus de satisfaction, de recevoir beaucoup plus, en tout cas, de vous sentir beaucoup plus nourri en fin de mois qu'en début. et l'arcane qui va conclure un petit peu tout ça, regardez, on retrouve ces rapports de force, donc il y a vraiment quelque chose qui se métabolise au niveau relationnel ce mois-ci, quel que soit le secteur professionnel ou intime, mais la possibilité de sortir justement de ces rapports de force, de renaître de quelque chose de difficile, mais d'aborder, là, cette nouvelle étape, puisqu'on a deux fois onze, donc c'est vraiment, on entre dans un nouveau cycle, mais comme au niveau supérieur, on a gravi tous ces échelons, on a enduré des choses difficiles, mais c'est terminé. Voilà, donc il y a une vraie renaissance ce mois-ci, les Sagittaires, je suis ravie pour vous, vraiment, n'hésitez pas à aller voir vos horoscopes, là, parce qu'il y aura des moments de tension, on sera confronté, justement, chacun à notre capacité à entrer en contenance émotionnelle, à ne pas exploser à la tête de l'autre, de la boulangère, du collègue de travail, de celui qui va prendre pour tous ceux qui nous font souffrir depuis dix ans sur ce même registre. Vous voyez, il y a vraiment là l'idée d'une forme de métabolisation qui libère beaucoup plus de satisfaction émotionnelle. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501